Est-ce que vous avez déjà vu un nid de pigeon ? Parfois c'est littéralement trois brins d'ailes. C'est simple, s'il n'y avait pas d'œufs, on se dirait juste que c'est un coin à balaigner. Et ça amuse pas mal de gens sur internet. Il y a même un compte Twitter qui répertorie les nids de pigeons les plus nuls, photo à l'appui. Bon et c'est vrai, le pigeon n'a pas la réputation d'être le couteau le plus affûté du tiroir. Contrairement à la colombe, symbole de pureté, le pigeon est un mal aimé. Considéré comme un usible, voire comme un risque sanitaire. C'est le même animal mais en blanc c'est la liberté et en gris c'est un rat volant quoi. Pourtant le pigeon déville n'est ni vecteur de maladie ni un abruti fini. C'est même plutôt l'inverse. Tenez, vous saviez qu'ils peuvent compter, utiliser des outils et même distinguer un tableau de monnaie d'un tableau de Picasso ? En fait c'est justement son intelligence qui nous a conduit dans un premier temps à le domestiquer avant l'invention des télécommunications. Parce que oui, tous les pigeons que vous voyez dans la rue ce sont des descendants des pigeons qu'on a domestiqués et puis qu'on a abandonnés. Donc aujourd'hui, pour piger, on va essayer de redorer un petit peu le blason des pigeons. Générique. Les pigeons qu'on trouve dans nos villes, c'est les pigeons visés. On les reconnaît en général à leur robe grise et à ce reflet brillant le long du coup. Aujourd'hui, le pigeon déville est présent sur les cinq continents. Mais à l'origine, c'est pas vraiment un citadin. Son habitat naturel, c'est plutôt les falaises entre la Méditerranée et l'Asie mineure. Et si ces nids sont, disons, aussi minimalistes, c'est que contrairement aux oiseaux qui vivent dans les arbres, les pigeons utilisaient les cavités rocheuses pour y loger leurs oeufs. Une fois à l'abri, le seul risque c'était que l'oeuf roule et s'écrase au sol. Donc il suffisait de mettre trois brindilles en opposition pour pas qu'il tombe. D'autant plus que le pigeon était un oiseau particulièrement prolifique, la femelle peut pondre jusqu'à huit fois par an, donc quand un oeuf arrive, il faut pas perdre de temps, d'où les trois brindilles. Lorsqu'il a été introduit en ville, le pigeon s'est juste adapté à l'habitat urbain, sans avoir à changer sa manière de faire des nids. Parce qu'aujourd'hui, le pigeon fait partie de notre quotidien, mais il faut pas oublier qu'à la base, c'est nous qui l'avons venu. La domestication des pigeons s'est faite autour de 3 à 4 000 ans avant Jésus-Christ. Vous avez la branche pour consommer le pigeon. Vous allez avoir une autre branche à la recherche d'un engrais pour les terres. Mais ce qui va faire la renommée de ces oiseaux, c'est leur capacité à transporter des messages. Les pigeons voyageurs. Leur utilisation remonte à l'antiquité. Les navigateurs égyptiens utilisaient déjà ces messagers, 3 000 ans avant Jésus-Christ, pour annoncer leur arrivée au port plusieurs jours à l'avance. Au fil des siècles, des éleveurs qu'on appelle des colombo-fils vont entraîner les animaux pour qu'ils puissent se déplacer sur des centaines de kilomètres. Et si vous vous posez la question, oui, les pigeons qu'on voit dans la rue, c'est les mêmes que les pigeons voyageurs, l'entraînement au moins. Mais même entraîner, le pigeon ne sait faire qu'une chose, rentrer chez lui. C'est-à-dire que pour envoyer un message d'un point A à un point B, il fallait avoir avec soi un pigeon du point B pour que l'animal rentre chez lui une fois libéré. Et c'est la même chose dans l'autre sens, le même pigeon ne fait pas l'aller-retour. Donc pour que ce soit efficace, il faut donc en avoir un certain nombre et à différents endroits. Dans la phrase de l'ancien régime, le pigeon va donc devenir un animal précieux et valorisé. Il est même réservé aux seuls nobles qui vont s'en servir comme un moyen de se distinguer. C'était un animal de classe puisque seul le noble pouvait avoir ce pigeonnier. Et plus le noble était riche, plus son pigeonnier était grand. C'était en ça une démonstration de la puissance du seigneur. Un privilège de classe qui va être aboli par les révolutionnaires. Le décret du 11 août 1789 précise que l'animal sera désormais regardé comme gibier et que chacun aura le droit de les tuer sur son terrain. A l'issue de la révolution française, pendant une trentaine d'années, 80-90% des pigeonniers ont été détruits. C'était un animal qui était mal perçu. Il faudra attendre 1870 pour que la valeur du pigeon soit à nouveau découverte. Après la défaite de Sedan, Napoléon III est fait prisonnier et Paris est encerclé par les armées prussiennes. Toutes les communications avec l'extérieur sont coupées et les Parisiens vont donc se tourner vers les messagers à deux pattes pour coordonner la résistance au siège. Et donc à partir de là, si vous voulez, le pigeon devient le héros de la nation. C'est un des seuls animaux qui est médaillé, qui est récompensé, qui est constamment valorisé. Et pour moi, ces 21 sont sacrés. Ils ont rendu beaucoup de services, qu'ils soient voyageurs ou gouttières. Et je trouve que ce sont des soldats de plumes, comme je les appelais dans le Nord, dans mon pays. La science va alors s'intéresser à ces messagers à plumes qui vont révéler des capacités exceptionnelles. Le pigeon dispose d'une vision à 330 degrés qui lui permet de voir jusqu'à 30 km à la ronde. Il perçoit le champ électromagnétique et couplé à la détection d'indices visuels et olfactifs, il est capable de retrouver son nid même lâché à plusieurs centaines de kilomètres. En 1931, un pigeon voyageur a ainsi volé de Saigon jusqu'à Arras dans le Pas-de-Calais en 24 jours, soit plus de 12 000 kilomètres. Un sixième sens sur lequel les scientifiques s'arrachent les cheveux, encore aujourd'hui, incapable d'expliquer le fonctionnement de cette boussole interne. Alors qu'est-ce qui fait qu'on ne les aime pas ces pigeons ? C'est vrai, les oiseaux ont en général plutôt de bonne réputation. Mais pas le pigeon. La bascule, elle intervient en 1951. Les oiseaux gris vont croiser la route d'un certain Pierre Lépine, un médecin parisien qui va mener une étude visant à déterminer chez les pigeons la présence de l'ornithose, un virus qui est transmis à l'homme pour provoquer de graves inflammations pulmonaires. Dans trois quartiers de la capitale, Lépine va analyser le sang de 96 volatiles. Résultat, 70% des pigeons analysés à Paris seraient porteurs du virus de l'ornithose. Mais l'étude est très claire. Ce sont des risques, mais il n'y a pas de transmission en quantité. Il n'y a pas quelque chose de plus important que les transmissions par nos chats, nos chiens ou autres. On est en pleine sortie de la guerre avec beaucoup de cas de tuberculose, beaucoup de maladies pulmonaires. On est un peu dans la situation d'aujourd'hui après le Covid, c'est-à-dire une situation très anxiogène où là, les médias plus les autorités vont se dire « cet animal, il peut nous apporter des maladies ». Des études similaires vont être conduites, notamment aux États-Unis. Et quand bien même la faible transmission de ces virus aux humains n'est jamais remise en cause, celui qui était hier encore le héros d'une nation devient paria d'une société qui lui a trouvé un nouveau nom, le Ravolin. C'est dans un article du New York Times que l'expression va naître en 1966. Des mots d'un conseiller municipal exaspéré par les volatiles, reprenant l'argument de la transmission de l'ornithose. L'expression fait son bout de chemin à New York et en 1980, c'est le problématique Woody Allen qui la reprend à son compte dans Stardust Memories, lorsqu'un pigeon l'interrompt en plein flirt avec la jeune Charlotte Rampion. Ou en VF, Pierre Avolant. Donc on est certainement un peu injuste avec les pigeons. Mais aussi intelligent ou sain qu'ils soient, faut quand même reconnaître que lorsqu'ils pullulent, ils peuvent parfois devenir une nuisance. Ce qui peut aussi inciter les collectivités à recourir à des moyens létaux. Les entreprises 3D d'ératisation, d'épigeonisation, d'insectisation, les entreprises de tueurs de pigeons n'hésitent pas à utiliser cet argument pour faire peur et à partir de là montrer la nécessité de leur capture à but de mort. Et donc c'est un animal, si vous voulez, dont on est très proche culturellement. On est tellement sympa, c'est un tel dragueur. Et on a beau faire tout un tas de campagnes contre cet animal, dans les faits, on revient à cette relation que l'on a toujours eue avec cet animal. Une relation apaisée, sereine. Mais pour ça, il faut régler les questions de nuisance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que la prochaine fois que vous verrez un pigeon dans la rue, vous penserez un petit peu à piger. Si vous appréciez ce genre de sujet, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo. Moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau sujet sur Piger.